Les grandes réalisations du COCEF, c'est d'abord la loi sur la parité et les effets induits de cette loi. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, vous voyez le nombre de femmes que nous avons. Mais nous avons aussi, au niveau des collectivités locales, une masse critique de femmes, avec 47,1% de conseillères, d'élus femmes. Et évidemment, les effets induits, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, nous essayons, parce que nous avons accompagné ces femmes pour les faire élire. Aujourd'hui, qu'elles sont dans ces conseils, nous les accompagnons pour le travail au quotidien, le travail de formation. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2014. De 2014 à aujourd'hui, nous accompagnons les femmes élues au niveau des conseils pour les formations. Aujourd'hui, il n'y a plus, pratiquement plus, avec l'acte 3 de la décentralisation, il n'y a plus de communauté rurale, mais nous continuons à appuyer les femmes au niveau de tous les conseils départementaux. En quoi ? En formation, en leadership, en communication et surtout par rapport au budget participatif et au budget participatif sensible au genre. Je crois que la coordination va revenir un peu là-dessus pour dire un peu l'intérêt de cette formation. Et à l'issue de tout cela, je pense que le COSEF est arrivé à mettre un cadre de concertation des élus en général. L'approche, c'était d'abord de former les femmes, mais ensuite, nous avons un peu changé d'approche. Aujourd'hui, nous formons les élus, évidemment, plus de femmes que d'hommes. Sur les 30 en général, au niveau des communautés locales formées, nous formons 20 femmes et 10 hommes. Parce que ce besoin aussi est ressenti au niveau des élus. Nous les formons pour qu'ils sachent exactement comment se comporter au niveau du conseil municipal. Par le fait de la loi sur la parité, je suis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que nous avons cloué hier la législature et nous avons fait une sorte de bilan pour dire que nous sommes satisfaits du travail fait au niveau de l'Assemblée nationale. Aussi bien des hommes que des femmes. Pour revenir à la question des femmes, parce que c'est la première fois où au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons ce nombre important de femmes. 64 femmes sur les 150 députés. Et nous le disons toujours, pour caractériser cette 12e législature, c'est d'abord qu'elle a été renouvelée à peu près à 95% de nouveaux députés. Et la deuxième chose, c'est que nous avons le nombre important de femmes qui est arrivé au niveau de l'hémicycle. Mais qui s'est traduit ? Si vous allez au niveau de l'hémicycle, je prends à témoin les députés hommes. Je pense que les femmes ont travaillé et ont fait avancer les choses au même titre que les hommes. Aujourd'hui, nous avons des lois consolidantes auxquelles les femmes ont travaillé, évidemment, sous l'impulsion. Parce que ce sont des projets de loi du gouvernement. Nous avons ne serait-ce que voté la loi sur la nationalité, qui est un acquis de taille pour les femmes. Aujourd'hui, la Sénégalaise peut donner la nationalité à son époux et à son enfant. Je pense qu'on retiendra que cette 12e législature a eu des avancées en matière de droits de femmes. Le projet a démarré en 2016. Ça devait durer pratiquement un an, mais on a dû le prolonger. Il a été mis en œuvre par rapport à la disponibilité des maires et l'acceptation de ceux-ci, de nous recevoir et de s'engager dans le processus. Nous avons eu cinq communes au départ, qui sont des communes test, et nous espérons les atteindre d'autres communes ultérieurement. Nous avons estimé qu'avec l'application de la loi sur la parité, il y a eu un grand nombre de femmes qui sont conseillères et qui exercent leur premier mandat. Donc il nous fallait mettre à niveau ces femmes pour que leur contribution puisse vraiment servir à la collectivité. Et en même temps, puisque le COSEF tout le temps s'adapte aux dispositifs institutionnels du pays, qui dans le Code général des collectivités locales, encourage la participation, encourage la transparence dans la gouvernance, nous avons dit que nous allons viser la mise en place du budget participatif. Et pour ça, nous avons choisi un certain nombre de thèmes à développer avec les conseillers, pour qu'ils connaissent d'abord quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité, et dans quoi ils doivent s'investir. Et mais au final, la finalité du projet, c'est l'adoption du budget participatif dans ces communes. Nous les avons formés sur le cycle du budget, les différentes étapes. Qui doit composer le cadre de concertation ? Quel est le rôle de chaque entité ? Comment ils doivent s'organiser pour pouvoir sortir les besoins des populations, pour pouvoir les prioriser et les proposer lors du débat d'orientation budgétaire de la commune ? Donc ensemble, le cadre, avec le conseil, se met d'accord pour les priorités à prendre dans le budget municipal. Ainsi, tout va être transparent et il y aura l'adhésion de tous, il n'y aura plus de revendications. Nous avons pris des formateurs qui connaissent le milieu, ce sont des Sénégalais, qui ont eu une certaine expérience. Donc on a abordé la gestion du budget, comment on compose le budget, la nomenclature, comment on l'exécute, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans le droit chemin. Donc tout ça, les femmes l'ont acquis. Ça a été des formations essentiellement en Wolof pour nous adapter à l'auditoire. Donc vraiment, ce sont les femmes qui ont le plus bénéficié de ces formations et elles l'ont bien appréciée. Elles disent d'ailleurs, il y en a certaines qui disent au maire, voilà, maintenant nous avons compris, vous allez voir que nous allons nous positionner autrement.